Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous apprends à faire un gâteau au chocolat avec quelques petites fraises tagada. Donc je vous montre ça tout de suite. Il faut 250 g de chocolat qu'on met dans une casserole. Et puis on y ajoute 225 g de beurre, demi-sel c'est bien. Et on fait fondre tout ça. Si vous avez un micro-ondes, l'idéal, mettez ça dans un bol en verre, mettez sur le micro-ondes et vous laissez fondre. Une fois que tout est fondu, je vous montre la suite. Donc pendant que notre chocolat est en train de fondre avec le beurre, ou à la casserole, ou au bain-marie, ou au micro-ondes comme je vous ai expliqué, on va prendre 5 oeufs entiers et on va prendre 150 g de sucre glace. Le sucre glace à la place du sucre semoule. Le sucre glace, pourquoi ? Parce que ça va plus aérer le gâteau. Parce que le sucre semoule, ça va plus le tasser. Donc ça sera plus onctueux et meilleur. Donc ça, on va bien mélanger. On va d'abord mélanger les oeufs. Une fois bien mélangé, on rajoute le sucre glace. On mélange. Là, on fait attention parce que le sucre glace, c'est avec la bouse partout. Et on continue. On vient mélanger notre sucre glace avec nos oeufs. Puis on y ajoute 20 g de farine. Donc il y a 5 oeufs, 150 g de sucre glace, 20 g de farine. Une fois que ça, c'est bien mélangé, mon chocolat à côté, presque complètement fondu. On va tout mélanger ensemble. Et après, on va monter les petits gâteaux. Donc ça, c'est bien mélangé. Puis là, j'ai tout mon chocolat et mon beurre qui ont fondu. Donc je verse tout dedans. Je mélange. On règle bien le fond. Et voilà. Maintenant, on monte les petits gâteaux. On met ça sur le côté. On prend des petits moules individuels. Vous en faites un gros comme vous voulez. Prenez un peu de chocolat. Puis là, on va y ajouter quelques petites fraises à gazette. Donc on peut vous les mettre entières. Comme ça. Là, on appuie un petit peu. C'est super bon. Ou alors, vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez dedans. Puis vous préchauffez votre four pendant que vous faites ça. À peu près à 180 degrés. Et puis on va les mettre à cuire. Environ 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Donc là, vous voyez, je les ai tous préparés. Puis maintenant, j'ai chauffé mon four. Et je les mets tous au four. Donc comme je vous l'ai dit, 20 minutes, une demi-heure. Donc on verra le résultat, un peu plus tard. Voilà, les gars tous, au chocolat, on finit de cuire avec les fraises à gazette. Vous voyez, elles ont fondu dedans. Donc ça va être super bon. Vous les laissez, vous les mangez ou tiède. Ou alors, vous les laissez à température ambiante et vous les mangez après, un peu plus tard. Ne les mettez pas au frigo surtout. Ça va les durcir. Vous pouvez mettre une petite glace avec si vous voulez. La crème anglaise, je ne conseille pas trop. Petit coup de fruits rouges, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc, bon appétit. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ou pas. Puis à promouvoir le groupe. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. Hey, ciao ! ... ... ... ...